bonjour bonsoir à tous et bienvenue dans cette première vidéo love machine où je vais donc revenir sur le vocabulaire de la première vidéo que j'ai faite de la première vidéo qui était donc une vidéo game hunter dans laquelle je faisais du let's play ici nous allons analyser des mots de vocabulaire que nous avons rencontré lors de la vidéo game hunter correspondante bien déjà je vais vous dire comment j'ai choisi les mots que je vais détailler ici en fait c'est tout simplement les mots que je ne connaissais pas et que j'ai découvert pour la première fois lorsque j'ai joué au jeu donc voilà les mots ne sont pas choisis par rapport à une échelle objective ou normalisé c'est pas en fonction de leur niveau de jl pt ni des de leur kanji ou en fonction de niveau universitaire non c'est en fonction de moi et personne d'autre mais j'en profite pour vous dire que dans une vidéo game hunter si vous voudriez que je revienne sur un mot ou sur une phrase n'hésitez pas à me le dire en commentaire et c'est avec plaisir que je le ferai bien sûr dans la mesure du possible mais disons que je n'ai pas de volonté particulière pour que les mots que je détaille dans les vidéos love machine soit tous intégralement ce que j'ai découvert ça peut très bien changer mais donc voilà pour cette première vidéo c'est comme ça que j'ai fait commençons donc je vais contextualiser le premier mot que nous allons rencontrer nous sommes donc ici dans le village de départ on parle au vieillard qui nous dit qu'il est complètement indigné par le fait qu'il y ait beaucoup de tags de graffiti sur les murs qu'il y ait des déchets sur le chemin et voilà il nous confesse qu'il trouve ça déplorable donc voilà premier mot inconnu se trouve ici il s'agit de l'akugaki bien pour trouver le sens de ce mot je vais analyser ces kanji je procéderai comme ça de manière générale comme ça ça va nous permettre en étudiant les kanji en les rafraîchissant et bien de tomber sur le sens du mot et sur sa traduction dans le contexte donc ce kanji il ya des choses que vous le connaissiez il veut dire tomber d'accord donc on retrouve dans sa lecture konyomi le verbe au chileux qui veut dire tomber on peut aussi penser au verbe auto ce qui est la version transitive deux autres chileux et qui veut dire faire tomber et voilà j'ai noté sa lecture sino japonaise qui est donc la queue qui est utilisé dans l'akugaki et donc voilà de manière générale je mettrai au moins une lecture konyomi et une lecture en nyomi pour chaque kanji si ils en ont au moins une bien sûr ensuite le kanji ce kanji ici qui est aussi basique qui veut dire écrire donc voilà verbe kaku écrire et show sa lecture sino japonaise du coup maintenant lorsqu'on veut deviner le sens de l'akugaki et bien on pense on voit que ça il possède le concept d'écriture d'écrit et de chute faut donc penser à des écritures décadentes entre guillemets et donc des graffitis et voilà on a la traduction du mot lakugaki veut dire graffiti bien passons au mot suivant voilà il est juste en dessous c'est c'est ce mot qui commence par un kanji beaucoup moins basique que les deux précédents et qui se prononce nagekawashi s'agit donc d'un adjectif en i dont nous allons bien deviner le sens en étudiant ce kanji donc le sens de ce kanji c'est tout simplement déplorer quelque chose trouver quelque chose regrettable se lamenter on retrouve ça dans ses prononciations car il permet de construire le verbe nageku qui veut dire ce que j'ai dit précédemment déplorer quelque chose se lamenter et il compte permet de construire l'adjectif que nous avons rencontré ici nagekawashi qui veut dire déplorable voilà on retrouve donc les éléments de traduction du dialogue du personnage les graffitis sur les murs les déchets sur le chemin matakumote nagekawashi complètement déplorable kotodato omohanaika tu n'es pas d'accord voilà on passe donc au mot suivant maintenant que tout ça est traduit ah non avant j'ai mis une petite slide qui montre de manière concrète ce qu'est un rakugaki comme ça lorsque vous jouerez au jeu ou lorsque vous regarderez les épisodes suivants de game hunter eh bien voilà en voyant ces petits dessins sur les murs vous pourrez vous rappeler que ce sont des rakugaki voilà je contextualise pour le troisième mot nous sommes donc avec les olio et on vient d'être interpellé par la vieille dame qui nous dit qu'à l'instant elle a eu une révélation voilà donc le mot sur lequel nous sommes nous allons nous attarder au tsuge donc le kanji il est là il veut dire révélation on retrouve d'abord d'ailleurs le verbe tsugeru qui veut dire révélé et voilà on a directement le sens du mot au tsuge car on a le verbe tsugeru dans sa forme misenke avec le haut honorifique qui permet un enfin qui comment dire qui est là car c'est un mot utilisé pour les oracles et donc le sens reste très proche de celui du kanji c'est une révélation la vieille dame le mot la connotation du mot laisse penser que la vieille dame est un oracle qui va nous dire une révélation bien mot suivant toujours le même contexte la vieille dame nous explique ce qu'elle a vu et dit donc à l'éolio ce qu'il va devoir faire dans ses indications elle utilise le mot hôgakö constitué de deux kanji ce premier kanji là qui veut dire direction mais qui a également un autre sens qu'on retrouve dans sa lecture kunyomi ici kata ça permet de désigner et bien des personnes comme hito mais de manière plus polie c'est donc c'est un autre sens qu'elle kanji mais comme il nous intéresse pas j'ai grisé la prononciation qui correspond nous ce qui nous intéresse c'est le pro qui veut dire direction second kanji celui-ci qui donc peut se prononcer tsuno mais tsuno ça veut dire corne donc ça intéresse les joueurs de monster hunter mais ça ne nous intéresse pas pour traduire hôgakö ce qui nous intéresse c'est kado car kado un kado c'est un coin un angle tout simplement coin d'une rue tori no kado bref nous avons donc le kanji direction il kanji angle et bien on reste dans la même idée générale c'est pourquoi on traduira le mot par direction kono la direction dans laquelle le soleil se couche voilà pour ce mot ensuite alors là nous avons un kanji qui a une apparence assez sauvage mais qui finalement n'est pas si méchant que ça donc on a le verbe hieru qui est utilisé ce kanji veut dire soigner guérir c'est à ça que servent ces deux prononciations kunyomi le verbe hieru veut dire guérir il est intransitif et on a son nomologue transitif il ya ceux qui lui veut dire soigner soigner quelqu'un voilà du coup une fois qu'on connaît défense du kanji en fait plus de difficulté elle parle tout simplement de guérir la vieille dame daga son auto car la hotte ni il est là donna du mot tachido tachidokoro ni irudaro voilà si vous mettez la main sur ce trésor vous pourrez guérir n'importe quelle maladie il semble il ya un daru quand même mot suivant il s'agit alors là on est on a moins de kanji c'est léolio quand on arrive au village batsbik et qu'il a remarqué la présence de kurapika la première remarque qu'il fait c'est celle-ci chimé chimé table mokuteki wa onajida que veut donc dire ce chimé chimé et bien j'ai marqué sa traduction tout simplement parce que je les cherchais dans le dictionnaire et que même si j'ai trouvé un kanji associé au mot je n'arrive personnellement pas trop à retrouver le sens de l'expression chimé chimé à partir du kanji je donne donc le fait que chimé chimé puisse être traduit en français par fort bien mais sur jisho point org ils disaient que voilà chimé chimé vient du verbe chimé ru qui s'écrit avec ce kanji le verbe chimé ru me dire occuper une place occuper un poste et donc bon j'ai pas trop vu de rapports le fait d'occuper quelque chose peut-être être être dans les attentes le fait d'être pas bon je ne vois pas trop du coup moi je veux je vous relais juste la formation de jisho point org car je compte je considère que jisho point org est fiable de manière générale mais voilà dans ce contexte chimé chimé veut dire fort bien et j'en profite donc pour faire un erratum car dans ma vidéo ma vidéo game hunter j'ai traduit chimé chimé par aïe 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 en fait j'avais compris de travers je pensais que leo luo quand il disait peut-être avant nous le même objectif eh bien il craignait que il que il soit nécessaire de se friter avec kurapika pour mettre la main sur le trésor car kurapika voudrait sûrement pas nous le laisser or ce n'est pas ça qu'il veut dire il veut dire peut-être avant nous le même objectif mais en fait ça l'arrange car il pense au fait que du coup on va pas se fatiguer à chercher le trésor partout il y aura juste à suivre kurapika et comme kurapika bas visiblement connaîtrait son chemin on pourrait arriver directement au trésor sans embûche et c'est là qu'un c'est pour ça qu'il dit chimé chimé fort bien il est satisfait j'ai je fais cet erratum car je considère que là la deuxième interprétation est confirmé par l'expression faciale de leo luo qui a l'air intéressé voilà qui a l'air plutôt satisfait fort bien il n'a pas l'air de craindre comment dire de craindre une rx future avec kurapika du tout ensuite là c'est nous venons d'entrer dans le marais et leo luo dit qu'on a jime jime shita numachi alors jime jime je ne connais sais pas c'est un mot qui ne demande pas d'étude de kanji car c'est tout simplement un jitaigo c'est à dire un mot qui désigne un état une situation si vous ne connaissez pas il ya par exemple pika pika c'est aussi un jitaigo qui veut dire briller briller faire des éclats et donc voilà c'est un très bon exemple de jitaigo qui nous permet d'ailleurs de remarquer que le nom de la souris jaune très célèbre n'est pas anodin et donc voilà jime jime c'est un jitaigo qui veut dire humide vu qu'on est dans un marais il parle d'un endroit qui est jime jime qui est humide j'évoque aussi le sens figuré de ce mot c'est morose je sais pas trop si leo lu utilise jime jime dans le sens propre ou il dit que le marais est humide ou s'il utilise dans le sens figuré le marais est morose et voilà j'aurais tendance à dire qu'il est humide quoi parce que parce que le marais dans le jeu n'a pas de raison explicite d'être morose bien un mot suivant le matchy je ne connaissais pas premier kanji celui-ci qui se prononce donc nema ou bien un faux lecture sur cino japonaises qui veut dire marais second kanji très courant qui veut dire bien là un terrain un endroit et qui n'a d'ailleurs pas de lecture kunyomi vous le remarquerez du coup j'ai laissé ces deux lectures en nyomi et voilà je vais traduire le mot numachi par terrain marécageux car en fait on si on enlève le chi on a juste numa qui veut dire terrain marécage et là comme on a rajouté chi qui veut dire terrain voilà j'ai traduit par terrain marécageux bien mot suivant kidaka ano oka voilà ici pour traduire le mot il suffit juste de connaître le sens du kanji qui veut dire colline et en fait personnellement je le connaissais quand j'ai fait le jeu je comprenais qu'il parlait d'une colline mais je connaissais pas la prononciation du kanji c'est pour ça que je reviens quand même sur le mot comme ça on peut étudier ensemble le fait que ce symbole veut dire colline et que le mot colline en japonais se disent au cas on le retrouve d'ailleurs pas mal dans les noms propres par exemple dans haïkyu animé que je suis actuellement en train de regarder il y a le collège yuki gaoka et le oka dans yuki gaoka c'est ce kanji là voilà du coup mot suivant l'expression ici rei no rei no ikimono en quoi qu'est ce que ça apporte comme information sur la créature alors rei no ça veut dire mentionné précédemment donc en fait si on voulait traduire cette phrase kiitaka est ce que tu as entendu a no oka ni sur cette colline rei no ikimono du coup ikimono c'est créature et rei no ikimono c'est la créature dont on parlait ga iru so da se il semblerait que la créature dont on parlait se trouve sur la colline voilà donc on peut en profiter pour revenir sur le kanji rei qui veut aussi dire exemple qui est aussi utilisé dans l'expression tato eba pour donner pour dire par exemple sinon voilà on l'utilise tel quel en tant que rei pour dire bon enfin disons que ce kanji seul prononcé rei se traduit par exemple voilà exemple en tant que nom mais l'expression rei no suivi d'un nom veut dire le nom on mentionné précédemment que nous avons mentionné précédemment dont nous avons déjà parlé et donc voilà ce sera tout pour cette vidéo je vous laisse sur un petit tableau récapitulatif des mots que nous avons vu et eh bien j'en profite pour vous dire que si vous avez regardé cette vidéo jusque là c'est que vous avez vous devez avoir un léger intérêt pour le japonais quand même et les jeux vidéos auquel auquel je vais jouer donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et en tout cas faites vous faites ce que vous voulez quoi qu'il en soit et sur ce je vous souhaite une bonne continuation une bonne soirée une bonne journée à à bientôt pour de prochaines vidéos game hunter et love machine euh Générique jeu 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 jeu